bien le bonjour on se retrouve pour la suite de nos aventures sur vampires où on allait faire quelques quêtes secondaires pour rendre service à nos concitoyens puis essayer peut-être d'améliorer la qualité de vie de nos quartiers comme on vient de tezang et white chapelle avec nos oula nos choix ça ça fait peur chou une petite trace de sang j'aime pas ça mais oh mince nul oh c'est quoi ça oups alors attendez on va le croquer ah ouais c'est quand même bien d'avoir plus de d'endurance pardon je trouve même pas mes mots à l'est même heure is dead quel sens de l'observation alors pas des choses à non moi je voulais scavenza il ya une poubelle attendez d'abord sur la poubelle et purée mais en fait c'est tellement grand ce map que il ya pas genre de voyage rapide à chaque fois faut se faire à pied bon du coup c'est bien ce que tu es vraiment immergé quoi dans ton perso comme si on dit ah il faut aller au petit couloir la personne elle est grande et blonde ça c'est cool de te donner gratos l'info ou c'est quoi c'est assez chouette des choses à ramasser je crois mais d'abord ne qu'elle est on a des os des os pas des os il y avait des trucs qui brillaient là non ah oui de l'argent parfait non non mais ce que dit là j'ai pas besoin de toi encore est ce que ce côté c'est ouvert nul je crois que cette lampe qui fait mal à la gueule et qui clignote c'est vraiment typique des caches enfin des refuges pardon je ne sais pas du tout où je vais c'est quel niveau ça va j'ai enfin trouvé une zone à mon niveau tu peux regarder de l'autre côté ah mince peu humaine t'es méchant ah ouais mais ils sont pas gentils avec moi le petit nouveau qui suit dessus alors il a laissé passer à tout ce serait bien passé justement alors je devais aller trouver le couteau de cox ce qu'est ce qu'elle sauvage ça ne m'a pas ah non je crois que c'était quelque chose de spécial mais pas du tout ah j'aurais pu aller depuis là en fait enfin depuis l'hôpital là aïe laisse moi t'attaquer encore j'aimerais te saigner t'es où ok ah un grand couteau parfait et dans le coin j'avais aussi e l e je crois ouais ok bon ben pour l'instant ça va bien je peux lire ça non dommage ça a l'air d'être trop joli pour que je passe à côté mais non non mais c'est tellement beau quoi c'est tellement stylé enfin non c'est pas beau mais c'est bien fait je dirais voilà on va dire ça comme ça alors ouh t'es gentil toi t'es méchant ça va ouais j'entends un gars qui gueule là j'aime pas ça ah ouais je fais mal oh bon en même temps ils sont 8 je suis niveau 12 c'est pas très juste aïe ah puis c'est bien parce que quand je saigne je perds du sang du coup je peux pas faire toutes les attaques que je veux c'est bien ça c'est bien bien fait quoi c'est chiant mais c'est bien fait voilà et toi elle est où ta poche merci voilà j'ai pas forcément envie d'aller voir le gars qui gueule comme un putoie là niveau 10 ça va il y a une cache j'ai pas besoin d'y aller en fait à cette cache ah ok bon bah on va quand même faire notre quête avant d'aller se perdre et trop explorer parce que j'ai tendance à faire un peu trop moi gueule de où ce gars j'aime pas ça ah ouais dead inside j'aime pas du tout pas du tout niveau 14 ça devrait le faire oh niveau 16 bon on va essayer hein pas comme si on avait le choix ça se trouve c'était lui le pharmacien qu'on devait à qui on devait récolter quelque chose oula il est pas gentil il est aouh oh mince tu peux mourir toi déjà merci comme ça c'est fait t'es où connard allons aouh il est pas très gentil il est pas très gentil il faudrait que je le bouffe un peu son sang là aïe j'aimerais bien il a l'air bon aïe oh pardon excuse moi je vais d'abord manger le mien aïe attendez j'ai pas des une seringue là yes enfin j'ai réussi à l'utiliser quoi allez meurs ah faudrait que je me refasse une seringue du coup ça pourrait s'avérer utile là sérieux tu lootes rien alors que t'étais puissant je suis pas contente ce jeu est injuste allez croque toi alors liste de docteur strickland comment de passer par docteur taureau strickland pembroke hospital euh ouais blabla voilà ce qu'il lui faut je crois qu'on a que ça à faire je crois qu'on a que ça à faire non j'ai pas envie de me reperdre allez entre à la maison est-ce que je peux oh ouais tellement cool yes vas-y croque toi mais après j'aurai plus beaucoup de sang arabe y'a quoi ici non j'ai pas envie d'aller j'ai peur oh mince bonjour ah ah ouais bon bah ça c'est fait alors c'est quoi du coup j'aimerais faire une petite seringue pour aller bien j'ai pas envie de te parler toi en vrai tu peux te calmer si t'as pas je sais pas si c'est une très bonne idée à chaque pote de ce gars je pense que oui franchement comme c'est le chef enfin c'est un peu un leader d'un groupe bizarre en général ces groupes quand ils ont pas le leader que ça va être depuis longtemps ça part en couilles et du coup je mise là dessus en mode si je l'ai de lui garderont une certaine homogénéité et puis ils fonctionneront comme avant entre guillemets donc ça sera pas pire je sais pas moi je vois ça comme étant bien mais on sait jamais je vais essayer de retourner à la morgue genre choper des ingrédients mais sauf que je vais me faire croquer comme d'hab ah oui il faut qu'on aille white chapel aussi ils sont plus de mon niveau maintenant ça va je pense qu'il y a rien qui s'est reset ah si je vais juste faire un petit tour quoi ouais bon je crois qu'il y a pas grand chose tant pis ah non c'est avec A j'ai toujours l'habitude que ce soit avec X mais pas du tout pardon je vois juste une petite goutte alors euh oui je dois aller voir oh mince c'était quoi docteur Striculand Striculand bah oui c'est sûrement ça elle est où ah ha hello bitch good evening Dr. Striculand and good evening to you good evening to you I located the shop but it was vandalized and the owner is missing all I found was your order I was afraid of such bad news people are so desperate they're ready to burglar shop for drugs that's quite a list you ordered opium sodium hypochlorite it can't be just headaches you're trying to cure this dreadful influenza of course I already ran some tests on hopeless cases without success without success without success you realize you could create a lethal poison without the correct dosage then there are the legal ramifications is this not true of any medical substance Dr. Reed however if you would agree to improve it I'd be glad to accept your help as long as you promise to be scrupulous It's really weird It's really weird I want to know about these secret tests you run and if they can save people from this epidemic speak to me now Theraw I know I may sound Theraw Ouais mais il est vraiment bizarre hein. Je veux pas le soutenir en même temps... Ouais. Bah, désolé. Tu fais des trucs bizarres. Qu'est-ce qu'il me faut ? Peut-être que j'ai tout déjà ? Ça doit être ça, on va voir. Je vais pas utiliser mes sorts, heureusement que le jeu il me dit non. Genre tu peux pas les utiliser quoi, il y a des gens autour. Merci jeu. Hop. C'est ça qu'on va aller faire ? Non ? Bah je sais pas. Ah oui. Je vais faire quoi ? Une unité d'hypochloride de sodium. Oh là là. Sérieux, est-ce que j'ai la gueule dans le médecin ? Alors... ... ... ... ... ... ... ça, on en a largement assez. ... 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 ça c'est peut-être ça qui est moins mais non j'ai bien assez mais je dois en faire quoi alors ah c'est pas ça mon bureau médical c'est quoi alors si je sais pas du tout quel médicament je dois faire 1-1-6 qu'est-ce qu'il me demande 1-1-6 bah rien eh mais je comprends pas ce que je dois faire les gars je suis un peu con mais quand même est-ce que je dois les gagner maintenant oh là là on va essayer ça me donne ça du plomb ah mais je sais pas ce que je dois faire on va dire que c'est ça non ah qu'est-ce que c'est ah je suis trop débile alors dénoncer taureau ok moi ça me semble être une bonne idée effectivement d'aller dénoncer taureau parce qu'il fait des trucs bizarres quoi enfin ouais choisir ouais non je pense que je vais le dire à accroïd parce que parce qu'il part en couille et clairement accroïd même s'il m'est antipathique il m'a l'air plus compétent je te manquais taureau enfin peut-être pas plus compétent mais dis donc il tente moins des trucs bizarres pour tenter quoi je suis assez busy maintenant Dr. Reed je sais que tu es un homme busy mais je peux utiliser ton aide et conseil le grand Dr. Reed me honneur avec une request ce que c'est exactement ? Dr. Strickland devise un médium expérimental pour le flu spain qu'il me demande de manifester tu sais ce que je pense de la médium expérimentation ? c'est exactement pourquoi je veux que tu gardes le résultat il est où ton bureau il est en haut ? ouais ça va ok cool je pense qu'il y a une gêtrue maintenant ah une note dossier médical de monsieur Goswick remarque le patient montre des signes de fatigue extrême et présente d'importantes plaies à la gorge à la bouche et à la langue mais sans symptômes grippaux refuse de parler prétend que c'est trop douloureux a besoin de repos et d'un traitement des muqueuses de la gorge avant qu'une décision ne puisse être prise concernant sa sortie de l'hôpital ok j'ai pas la clé ? non ? maintenant on va peut-être aller faire la quête de elle ah retrouver Samuel le disciple dans le cimetière ah est-ce que c'est pas là ? ah ouais parfait ce sera là où on devra aller après c'est très bien ah tout cas est-ce que j'ai assez du coup pour faire un petit sérum hop c'est déjà pas mal et je voulais qu'est-ce qu'on peut améliorer ? mince morceau de poignée de qualité qu'est-ce qu'on peut ah ça je pense que je le loot bon on verra ok donc donc aïe cours Jonathan cours ouais non mais ça me rend triste ouais il y a toujours lui qui a une migraine mais je suis pas où il est oh non mais ça ça me fait vraiment trop mal quoi quoi ce point aussi ça m'énerve j'aimerais savoir ce que c'est ce petit rond là en haut comme s'il m'indiquait un endroit ou quelque chose ah où je vous bouffe là oh comme je l'étais oh le pauvre squid là viens tu préfères ça au croquet d'agent ah voilà je tends des bébés pleurés je peux pas passer par là très bien non mais c'est bon là les gars c'est pénible aussi hein je suis obligée de passer par le scal qui pue la merde ou là où oh ça va ils sont au niveau 2 enfin 2,12 pardon j'ai tellement envie de faire une petite chute assassine là vers ça ça je te croque oh puis l'autre il attend à côté sagement en mode ok pardon t'avais soif excuse moi je te laisse et après c'est n'importe quoi aouh oh ça c'était beau oh j'ai pas trop aimé mais c'était beau aïe allez oh oh salut toi oh salaud laisse moi te croquer voilà c'est fini hop non j'ai dit hop voilà euh ok alors allons là-bas oh ils sont au niveau 16 et deux un bon on tente oh ah ah bah cool oh he's dead ah je vais essayer ça oh comme c'était beau j'aimais aïe je vois plus ce qu'il se passe je vois plus ce qu'il se passe je vois plus ce qu'il se passe ah oh ok mais alors stulte elle était assez stylée hein j'apprécie pas mal pas mal hop est-ce qu'il y a autre chose à loot je crois pas alors en entrant bonjour je dois aller de quel côté ah tu bris ah cool mec je fais tellement de croquer cul là t'es posé exprès je suis désolé mais t'attendais que ça mec allez oh ça c'est fait je vais d'abord looter ailleurs avant de looter ce dont on a vraiment besoin ah oh nouvel objet la grande chasse gloire à nos camarades tombant au combat gloire à nos camarades tombant au combat saluons leur bravoure car nous l'avons emporté la garde l'a emporté mes frères nous les avons traqués ces ennemis de l'humanité tapis dans les ombres les sombres tunnels de nos villes modernes nous les avons trouvés dans leurs nids et dans leurs antres et elles ont péri nous avons apporté les flammes de la bataille dans les abîmes les plus sombres jamais une guerre à si grande échelle n'avait été lancée par les mortels contre les immortels souvenez-vous de cette victoire mes frères car elle prouve que nos méthodes sont les bonnes ne jamais dormir ne jamais capituler ne jamais abandonner oui mes frères notre méthode est la bonne et l'angleterre grâce à vous grâce à ceux qui ont été mordus et tués par l'ennemi ou grâce à notre main tremblante lorsqu'ils se sont retournés contre nous ne tremblez pas mes frères ne doutez pas je pleure ce soir pour les camarades tombés au combat je pleure car je suis un vieil homme et je vois enfin l'aboutissement de ma quête alors que je vis mes dernières années sur cette terre la garde de Priwen n'est qu'un demi-siècle et pourtant nous avons déjà accompli bien plus que les traîtres de Saint-Paul en un demi-millénaire ceci était notre première grande chasse que les suceurs de sang qui ont survécu à notre courroux se souviennent que nous n'arrêterons jamais issu de l'adversaire par Kendall Stone fondateur de la garde de Priwen stylé c'est un absent rapport sur le Pembroke Hospital blablabla monsieur après avoir observé le Pembroke Hospital pendant deux semaines maintenant nous pouvons confirmer qu'une activité vampirique a lieu au sein de cet établissement nous avons maintenant la preuve qu'un suceur de sang femelle se trouve dans l'hôpital la bête est futée elle se comporte comme une patiente souffrant de troubles psychiatriques afin de cacher sa véritable nature impie je me suis personnellement introduit dans l'hôpital et j'ai entendu la créature se lamenter de la soif de sang causée par la décomposition de son corps mais il y a pire le directeur du Pembroke Hospital n'est autre que le docteur Swansea selon notre chef d'équipe Amanda Tilton qui est morte hier dans un combat avec un scale près du canal il se pourrait qu'il soit membre de la confrérie de l'étole de Saint-Paul si cela est vrai il se pourrait que quelque chose d'important se trame entre les murs du Pembroke Hospital peut-être l'endroit a pris-t-il même un nid de vampires protégé par ces fous du traître de l'étole nous ne savons pas quoi faire mais nous sommes convaincus que vous devriez que vous devriez venir rapidement avec des renforts et du matériel ok oh bah voilà je pense qu'il est temps de nous arrêter et puis la prochaine fois on ira rendre cette quête et puis on ira en faire des nouvelles là-bas oh c'est quoi ça ? événement oh oh il va falloir qu'on aille là-bas la prochaine fois bref sur ce moi je vous laisse et je vous dis tcho tcho au revoir au revoir au revoir